Qu'est-ce que vous attendez d'un partenaire ? Tout, absolument tout. Quelqu'un qui, filmé ou pas filmé, va vous donner la même qualité de jeu, de vie. Donc le contre-champ. Oui, exactement. À l'époque, on tournait beaucoup à une seule caméra. Il était fréquent que d'un seul coup, quand la caméra n'était pas sur vous, j'ai même connu des acteurs qui lisaient leurs textes à ce moment-là. Ça, c'est abominable. Franchement, c'est anti-cinématographique et surtout, ça rend le film mauvais. Donc maintenant, on fait avec deux caméras, donc on ne peut plus tricher. Mais le partenaire, c'est lui qui vous donne le crédit de votre personnage. Vous ne vous voyez pas. Mais par contre, comme je vous regarde là, je vois bien, vous ouvrez les yeux, c'est dire, mais qu'est-ce qu'il va dire ? Eh bien, c'est ça, c'est ce qui se passe dans le regard de l'autre qui vous donne du crédit. Je vous donne un exemple. Avec Omar Sy, quand on jouait intouchable, moi, je sais très bien que je ne suis pas handicapé. Eh bien, je voyais dans ses yeux que j'étais diminué. Je voyais dans ses yeux... Il avait de la compassion ? Oui, il y avait une surgénérosité dans son regard. Il était protecteur ? Tout à fait, protecteur. Et c'est lui qui me donnait le vraisemblable de mon personnage. Maintenant, je vais vous dire comment j'ai choisi mes films. D'abord l'histoire, et ensuite je demande aux metteurs en scène les partenaires. Ça m'est souvent arrivé de refuser les films parce que je n'admirais pas les partenaires. Merci. Merci.